Bonjour, nous sommes dans notre décembre d'opération. Nous allons faire un rappel sur l'addition et la subtraction de fractions. Alors nous avons des fractions qui ont les mêmes dénominateurs et des fractions qui ont des dénominateurs différents. Donc nous allons faire une petite symbiose et vous faire un petit résumé de ce que nous avions vu. Alors on commence avec le premier cas. 8 vingtièmes plus 4 vingtièmes. Comme ils ont un dénominateur commun 20, nous gardons le 20 en bas. Nous allons additionner les numérateurs. 8 plus 4 qui nous donne 12. Ça sera 12 vingtièmes. Nous allons trouver un nombre qui puisse diviser au même moment 12 et 20. C'est 4. Ce qui nous donnera 3 vingtièmes. Alors le deuxième exemple. 4 vingtièmes plus 2 vingtièmes. Ils ont toujours le même dénominateur que nous gardons 5 et nous additionnons les numérateurs. 4 plus 2 qui nous donne 6 vingtièmes. Nous sommes face à une expression fractionnaire parce que le numérateur est plus grand que le dénominateur 5. Alors nous allons diviser. Qu'est-ce que vous voyez là ? On divise 6 par 5 qui nous donne 1 au quotient. 1 fois 5, 5. 6 moins 5 qui nous donne 1. Alors le 1 du quotient deviendra le nombre. Alors le 1 du reste va devenir le numérateur et le diviseur devient le dénominateur 5. 7 quinzièmes moins 3 quinzièmes. Nous allons garder le même dénominateur 15 et nous allons soustraire 7 moins 3 qui nous donne 4 quinzièmes. Ici c'est différent de ce que nous avions vu en haut parce que là il n'y a pas un nombre qui puisse diviser 4 et 5. Donc c'est une fraction irréductible. Alors 3 quarts plus 2 tiers. Ici nous sommes face à des fractions qui ont des dénominateurs différents. Alors il y a 4 et 12. Nous allons trouver le dénominateur commun entre 4 et 12. C'est... Pardon, entre 4 et 3 c'est 12. On va faire 12 divisé par 4. Ça donne 3. 3 fois 3, 9. 12 divisé par 3, 4. Fois 2, 8. 8 plus 9 qui nous donnera 17 douzièmes. Nous sommes face à une expression fractionnaire. Nous allons le simplifier. Nous allons diviser 17 par 12 pour trouver 1. 1 fois 12, 12. 17 moins 12, 5. Donc 1 deviendra le nombre. 5, le reste devient le numérateur. Et 12 est là. 7 huitièmes moins 0,5. Nous sommes face à une fraction décimale qui est 0,5. Que nous allons d'abord transformer. Ça deviendra 7 huitièmes moins 5 dixièmes. Nous allons chercher un dénominateur commun entre 8 et 10. On va trouver 40. Alors, 40 divisé par 8, 5 fois 7, 35. 40 divisé par 10, 4 fois 5, 20. Donc 35 moins 20 qui nous donne 15 quarantièmes. Nous nous arrêtons là parce que c'est une fraction irréductible. Aujourd'hui, nous allons parler de la multiplication de fractions. Alors, 3 quarts fois 3. Il y a un 1 sous-entendu. C'est ce que j'ai mis en vert. Et on fera 4 fois le 1 sous-entendu qui nous donne 4. Et nous allons multiplier les numérateurs. 3 fois 3 qui nous donne 9 quarts. Nous sommes face à une expression fractionnaire. Nous allons diviser 9 par 4 qui nous donne 2. 2 fois 4, 8. 9 moins 8 qui nous donne 1. Le nombre est là, 2. Et puis, un quart. Nous passons à l'exercice 2. 6 neuvièmes fois 2. Ce que je mets en vert, c'est un 1 sous-entendu. Nous allons faire 1 fois 9 qui nous donne 9. Et nous allons multiplier les numérateurs. 6 fois 2 qui nous donne 12 neuvièmes. Nous sommes toujours face à une expression fractionnaire. Nous allons diviser 12 par 9. Ça nous donne 1. 1 fois 9, 9. 12 moins 9, 3. Et la réponse sera 1, 3 neuvièmes. 3 fois 6 cinquièmes. Donc ici, vous voyez que les nombres peuvent varier. Ça peut être avant ou après. Donc, même ici, nous avons un 1 sous-entendu que je n'ai pas mis. On fera ce 1 fois 5 qui nous donne ce 5. 3 fois 6, ça nous donne 18 cinquièmes. Une expression fractionnaire que nous allons rendre en nombre fractionnaire en divisant. 18 par 5, ça nous donne 3. 3 fois 5, 15. 18 moins 15, 3. Le 3 est là. 3, 3 cinquièmes. Nous allons faire la même chose pour l'exercice qui suit. 3 quart fois 2 tiers fois 1 demi. Nous allons multiplier les dénominateurs. 4, 3 et puis 2. Donc, 4 fois 3 fois 2. Et multiplier les numérateurs. 3, 2 et puis 1. Mais ici, avant de travailler, nous allons voir s'il y a une possibilité de simplifier. C'est ce qu'on a fait là. Comme il y a 2 en bas dans le dénominateur et 2 au-dessus dans le numérateur, nous allons simplifier 2 par 2 qui nous donne 1, 1. Et nous avons encore trouvé 3 au numérateur et au dénominateur. Nous allons simplifier 3 et 3 qui nous donne 1. Il nous restera 1 pour les numérateurs et 4 pour les dénominateurs. C'est ce qu'il donne 1 quart. Nous passons à l'exercice qui suit. 5 tiers fois 6 tiers fois 0,5. Nous sommes face à une fraction décimale qui est 0,5. Nous allons d'abord transformer 0,5 en fraction ordinaire. Donc, ça deviendra 5 tiers fois 6 tiers fois 5 dixièmes. 5 dixièmes, c'est une fraction ordinaire que nous avons obtenue avec 0,5 qui était une fraction décimale. Donc, nous avons rendu la fraction décimale en fraction ordinaire qui est 5 dixièmes. Et puis, nous allons maintenant passer à la simplification. Nous avons trouvé 5 x 6 x 5 et en bas, 3 x 3 x 10. Nous allons simplifier 3 par 6. Donc, 3 divisé par 6, ça nous donne 2. C'est ce qu'on voit au-dessus, en vert. Et ici, ça devient 1. Alors, nous avons encore trouvé là 5 et 10. Nous allons simplifier. 5 divisé par 5, 1. 5 divisé par 10, 2. Et pour finir, la fraction deviendra 10, 2 demi, 10 divisé par 2 qui nous donne 5, comme résultat final. Alors, 4, 1 demi, fois 2 cinquièmes. Nous sommes face à un nombre fractionnaire. Nous allons d'abord rendre ces nombres fractionnaires en une fraction ordinaire. Qu'est-ce qu'on fera ? On fera 4 x 2 qui nous donne 8. 8, 4 x 2, 4 x 2 qui nous donne 8. Et il y avait 1 au numérateur. On va faire ce 8 plus 1 sur le 2. Nous ramenons les 2 du dénominateur que nous allons ramener là. 4 x 2 cinquièmes. Je n'ai montré qu'une procédure à faire pour trouver la fraction ordinaire. La réponse obtenue en faisant 4 x 2, c'était 8 plus 1 qui nous donne 9. Et nous gardons les dénominateurs 2. C'est ce qu'on voit là. 4 x 2 cinquièmes. Donc ici, nous avons compris que pour une fraction décimale ou un nombre fractionnaire, avant de travailler, nous allons d'abord rendre ces fractions en fraction normale ou fraction ordinaire. Nous allons d'abord transformer ces genres de fractions. Alors, nous allons continuer avec notre exercice. 9 demi x 2 cinquièmes. Nous avons 2 dans la rangée de dénominateurs et 2 au numérateur. Nous allons simplifier 2 par 2 qui nous donne 1. 2 divisé par 2 qui nous donne 1. Donc, il nous restera 9 chez les numérateurs et 5 chez les dénominateurs. Donc, 9 cinquièmes. Alors, 9 est toujours supérieur à 5. C'est une expression fractionnaire. Donc, nous allons diviser 9 par 5 qui nous donne 1. 1 x 5, 5. Il nous restera 4. Vous trouvez un nombre fractionnaire à la fin. Donc, ça sera 1, 4, 5e. Et chacun de vous va essayer de travailler au niveau de la maison cette série d'exercices. 3 quarts x 8 égale 0,8 x 0,20 x 4 sur 8 4 huitièmes égale 1 quart x 1 douzième x 4 neuvième égale 6 huitièmes x 0,875 égale 3 quinzièmes x 3 septièmes x 2 cinquièmes égale 2 tiers x 1 quart égale 5 septièmes x 2 sixièmes égale 0,75 x 2 huitièmes égale 7 huitièmes x 0,5 Et je demande à ce que chacun de vous, avant de travailler, Quand vous êtes face, par exemple là, à des fractions décimales, Il faudra d'abord le rendre en fraction ordinaire avant de travailler. Ok, bye bye, on passe et revoit prochainement.